Le fleuve Niger Le fleuve Niger traverse le Mali d'ouest en est en une longue boucle de 1700 km. Les enjeux que sont l'irrigation et la production hydroélectrique représentent un potentiel de développement existentiel pour l'avenir économique du pays. A 35 km de Bamako, dans la région de Koulikoro, entre les communes de Tienfala et de Baguineda-Chan, le projet de centrale hydroélectrique de Kenya est porté par l'Etat malien et le consortium Kenya Énergie Renouvelable. Ce projet répondra à la demande énergétique du pays en complétant la production hydroélectrique des barrages de Manantali, Félou, Sautouba et Sélingué. Il permettra en particulier de connecter l'équivalent de 175 000 foyers au réseau électrique. Pour faire en sorte que ce projet d'intérêt national soit également un projet de développement local, CARE a mandaté l'ONG UDA pour représenter le développeur auprès des populations impactées dans une première démarche d'écoute. La population de la zone impactée par la construction de l'ouvrage hydroélectrique de Kenya est jeune. 50% de ses habitants ont moins de 15 ans. Bien que la grande majorité des jeunes soient scolarisés, beaucoup n'atteignent pas le secondaire. Les classes sont surchargées et le nombre d'enseignants est insuffisant. Je me nomme Nomori Traoré, le directeur du MOUFA 1er cycle. L'école est créée en 2010. Les enseignants sont au nombre de quatre. Nous avons quatre salles disponibles maintenant. L'effectif total de l'école, c'est 378 élèves. Donc c'est reparti entre les sixième ans, les périmènes en décembre. Chaque année, il y a de l'augmentation. C'est dit aussi à des taux de natalité. Les enfants, ici, le taux de natalité, c'est vraiment élevé. Bon, nous, nous voulons vraiment avoir des salles de classe plus. Et des bibliothèques, les points d'eau, l'électricité, les cantines solaires aussi. Parce que les cantines aussi, ça peut motiver les élèves à ne pas abandonner, à ne pas choumer. L'école existe depuis les années 50. Bon, ils sont nombreux. En tout cas, les statistiques ont montré que, surtout les filles, on a atteint les 100%. Les filles vont régulièrement à l'école, même si à un niveau, n'est-ce pas, ils s'abandonnent. Mais ça, c'est dû à beaucoup de pratiques de notre localité. Vous savez que chez nous, les filles se marient trop vite. Les parents aussi, les occupations familiales, les travaux familiaux, les mamans qui vont en champ, qui vont chercher du bois, de chauffe. Les filles sont ces filles-là qui restent à la maison pour ces petits travaux-là. C'est pourquoi d'ailleurs, le niveau maximum pour certaines filles, c'est le DEF, ou sinon le CEP. De tous ces élèves-là, tous ces candidats, une fois admis au DEF, ils partent ailleurs, soit à Moribabu, ou à Bamako, ou à Kulikuro. Oui, c'est ça, ça pose vraiment le problème aujourd'hui. Je sais qu'aujourd'hui, l'effectif de la commune de Tiampala a droit à une école secondaire. Malgré les lacunes du système scolaire, la plupart des jeunes sont aujourd'hui alphabétisés. Cependant, seuls 15% des adultes savent lire et écrire. Mais des formations professionnelles tournées vers l'avenir se développent et connaissent un succès croissant. Ça, c'est la salle informatique. On a fait l'atelier de formation à l'asiatique pour connaître d'abord, pour nous faire apprendre ce que c'est que l'informatique. Au retour maintenant de ma commune, j'ai donné le message dans les quatre lycées qui sont là. Les élèves venaient ici en vrague. Chaque jour, il y avait plein de jeunes filles ici. J'ai chargé les solutions partout. Je n'ai pas d'appui. Les frais d'électricité me dépassaient. Bon, maintenant, j'ai débrangé le matériel. Les matériels sont bons. Il suffit de faire une petite révision. Il suffit de retaper un peu la salle et le pion. le travail continue. AGEA est une ONG nationale qui a été créée dans le but de pouvoir appuyer les jeunes non-scolarisés et dé-scolarisés et les enfants à pouvoir développer des connaissances pour développer des activités génératrices du revenu. Donc, pour cela, nous avons eu le centre de formation et de perfectionnement en construction métallique qui est à Midinacoura. Nous avons un centre dédié au développement et à la formation des femmes qui est l'équipe de femmes qui est à Dardabougou et nous avons le centre de formation à l'entrepreneuriat agricole de Bagnetta. Nous avons beaucoup de volets. Nous avons les volets comme le maraîchage, nous avons les volets comme l'agriculture, la pisciculture, l'agriculture, l'embouche, l'énergie solaire, la transformation. pour arrêter que ça. Donc, ces volets sont là pour nous donner des formations sur la carte. Nous avons fait de telles choses que non seulement les volets donnent des formations, mais que les volets sont aussi des unités de production et des micro-entreprises de sorte qu'elles soient autonomes. Autonome, ça veut dire qu'ils produisent et prennent en charge les frais et les salaires des responsables du volet et aussi des manœuvres qui sont en train de travailler. Nous, on est disponible à pouvoir accompagner les gens qui sont affectés par la construction de ces barrages-là en les donnant les compétences nécessaires, soit en les aidant lorsqu'ils seront déménagés, en les aidant à bien s'installer, en les donnant la possibilité de pouvoir faire les AGR, les activités génératrices de mieux revenus et à pouvoir mieux les vendre. nous avons le réseau nécessaire, la compétence nécessaire pour vous appuyer à pouvoir donner les compétences à ces jeunes ou à ces familles qui sont affectées par la construction de ces barrages-là. Le système de santé est rudimentaire et l'accroissement de la population renforce les besoins. L'espérance de vie des habitants de la zone ne s'élève qu'à 40 ans. L'État malien ne dispose pas de moyens financiers suffisants et l'aide internationale est limitée. La situation du centre de santé de Tienfala illustre les difficultés que rencontre le personnel soignant. Au niveau du personnel, il y a un médecin, il y a deux infirmiers, une saille-forme, une infirmière obstétricienne aussi, un gérant de vie, il y a un hygiéniste, il y a une matronne. Nous, d'autres difficultés par rapport à la gestion, c'est qu'on a une heure de santé de 15 villages. Ces 15 villages, il n'y a que 4 villages qui sont dans un rayon de 5 le même. mais les 11 autres sens, c'est derrière cette colline, la montagne, dont l'accès est très difficile. Donc, vraiment, les villages sont trop... On est dans une zone où il y a l'ongocercose. Tout le monde sait que les maladies liées à l'eau, donc on peut facilement les contracter à côté des cours d'eau. En plus des paliers, il y a aussi les infections, les infections respiratoires. C'est la salle de l'accouchement. Nous, on a un problème de toiture. L'eau qui coule pendant l'évernage. Ça, c'est un aspect. Déjà, ma sphère, nous manquons aussi de matériel d'accouchement. Maintenant, au niveau de la maternité, on a besoin de l'eau. Sinon, on a une bouche interne ici qui ne fonctionne pas. Généralement, on garde les femmes pendant 6 heures de temps après l'accouchement. La seule salle est vraiment faite pour ça. Mais on est en cours de salle. C'est pour que souvent, on utilise cette salle-là pour poser les perfusions. On est branché à l'adjection d'eau. En réalité, l'eau qui sert toute la population, c'est insuffisant. Le débit est suffisant. C'est insuffisant, quoi. Donc, maintenant, nous, pour plus de prudence, on utilise ça comme réserve d'eau. Quand on remplit, on a un cas de coupure ou bien des manques d'eau, on l'utilise. S'il n'y a pas d'eau là, vraiment, la chose ne peut pas marcher, parce que l'hygiène même, on ne peut pas le faire. Tienfala, d'abord, c'est une commune qui se situe en cheval entre deux grandes villes. Avec la construction du barrage, ça va demander l'installation de beaucoup de personnes à Tienfala. Donc, là, ça va demander à renforcer nos infrastructures. Il faut faire des fourrages et même renforcer l'existant qui est là, qui ne suffit même pas à la population. L'environnement est dégradé du fait d'un système d'assainissement inexistant. Cependant, des associations locales se mobilisent pour la protection de l'environnement et le développement de leurs communes. Je ne sais pas si vous avez fait les démarches au niveau du marché. On a eu des soucis de dégager ces ordres et de demander aux autorités de nous chercher un endroit de dépotoir. Est-ce qu'on peut avancer comme ça? La population, pour parler de la santé, il faut que ça soit assainir d'abord. C'est la base. Les jeunes, la jeunesse est motivée. La mentalité, quand même, elle est là. La volonté, elle est là. On a besoin de ces choses. Les matériels, les matériels et les dépotoirs. à Baguineda, les jeunes s'investissent sur les questions d'assainissement de leurs communes. Sur notre rive à Tienfala, des associations œuvrent pour la préservation de la forêt classée ainsi que pour la mise en place d'un système de ramassage et de tri des ordures ménagères. de la forêt C'est une association qui est du 2009. Je suis venu à la forêt parce que je ne suis pas obligée de te dérouler des préoccupations de la forêt. J'ai une crise depuis que je n'ai pas d'amour. Je ne sais pas d'amour. Je ne sais que que je n'ai pas d'amour. Je ne sais 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 pas d'amour. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. 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 Je me suis dit que j'étais là pour moi, je faisais des frères, des frères... Je l'ai jamais apprécié. Il m'a dit que j'étais là, et je n'ai pas eu le maire. 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 Nous sommes ici dans la forêt classée de Tchafala qui a été classée en 1939 avec à l'origine de 3000 hectares. Donc le but principal c'était d'abord de constituer une réserve de faune et ensuite de ravitailler la ville de Bamako en bois. La forêt de Parse à proximité de Bamako, elle est devenue un déversoir pour cette grande ville qui ne cesse de s'agrandir et ensuite il y a beaucoup d'ambition pour la forêt. Les gens veulent forcément avoir des habitations dedans, des concessions, des champs, ensuite c'est devenu un déversoir. Comme vous pouvez le constater, il y a tellement d'ordures dans cette forêt aujourd'hui qu'on imaginerait que c'était autre chose qu'une simple forêt. Ça fait maintenant deux ans d'ailleurs que nous avons fait la campagne, la campagne de reboissement en 2015-2016. Nous avons fait des plantations dans la forêt, dans cette forêt de Tchafala pour signifier justement notre volonté de vraiment, sinon inverser la tendance de dégradation, de le ralentir. Parce que franchement, à ce rythme-là, on pourrait imaginer facilement la disparition de la forêt à long terme. L'exploitation n'est pas incompatible avec le caractère classique de la forêt, non. Parce que tout naturellement, on conserve une forêt pour s'en servir. Mais c'est un plan qui va définir ça, avec des critères techniques que chacun devra respecter. Notre lutte principale est de sauvegarder cette forêt. Trouver des gens qui puissent nous aider financièrement ou matériellement pour pouvoir sauvegarder les espèces qui se trouvent dans cette forêt. Telle est notre lutte. L'association a rencontré les chefs du village de Tchafala avec les conseillers du village de Tchafala. Ils ont discuté quels sont les problèmes où la population est confrontée avec la gestion de cette forêt. Comment on peut faire pour améliorer ça ? Il y a eu des échanges. Après, l'association a décidé, lors de nos assemblées, à faire des pétitions pour voir un peu si les gens adhèrent à l'idée de sauvegarde et la protection du forêt. Il y a eu aussi des lettres d'information qu'on a eu à donner aux différents niveaux, aux différentes structures au Mali et aux différents responsables au Mali. On veut des soutiens. Quel genre de soutien ? Ça peut être des conseils. Par exemple, comment les forêts d'autres pays, d'autres régions sont sauvegardées. On veut aussi que quelqu'un puisse nous appuyer en matière de conseils. Nous, nous sommes des autochtones, nous sommes des jeunes et puis des vieux aussi qui veulent faire quelque chose. Mais souvent, les moyens nous manquent. Ça peut être conseil, ça peut être technique, ça peut même être financé. L'agriculture L'agriculture est l'activité principale de la zone où sera construit l'ouvrage hydroélectrique. Outre la résiculture pratiquée principalement dans le périmètre irrigué de Baguineda, l'arboriculture, le maraîchage et l'agroforesterie constituent des activités majeures dans la région. Des associations locales promeuvent le développement de l'agriculture dans une démarche éco-responsable. L'agriculture L'agriculture est très utile, et très bien. Ils ne sèment pas mal. Il cède au double. Les carrés de la pescane ont l'air séné. Elle est au double du coude et elle était très bien. Ils ne se sentaient pas mal. Elle sènerait pas mal au même temps. Elle sèvait à l'autre de nous. ça c'est un peu tromper et ils ne me sont pas pâti. Quand on a l'air en anglais, ils sont en anglais. Ils ne sont pas pû liés au vin là. Ils ne peuvent pas s'éloquer. Ils attendent tout. Ils ne peuvent pas memermer à displacement. J'ai pu quitter le même. Je ne fais pas ceci à une sereine. Il s'est fait en l'air, le maître, le maître en édite. Il y a plein d'oeuvres pour le maître. Il ne peut pas se quitter dans les efforts de l'Espagne. Alors, c'est qui, il ne doit pas se détruire. La sereine vaut le maître. Il y a un effort de la sereine à la sereine. ça veut dire que c'est mal. Il ne s'agit pas de des choses, on fait de son avis, pour regarder les projets. Les gens j'ai hâte de les chiens. Il n'y a pas de gens qui me de la est, qui m'amène de leur chaînerie, il faut faire Aadoum ! C'est parti. Je lui ai amené à la personne et je me suis dit que j'ai des murs干. Le bruit d'un enfant, d'un enfant, il y a des murs qu'on a gavé. Je suis optimiste après tout à l'heure du temps. Je le garde, et je le garde. Sous-titres par Jérémy Diaz C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. mais pas d'amour. Il m'a acheté la bonne volonté du peuple. Donc l'homme est venu au nom des justiants. L'homme est venu au pouvoir. L'homme est venu à eux et nous sommes venus en vain. Il m'a dit nous devions être venu à nous. Il m'a dit nous à tous les appareils. car si car gozi car tu le bois ni tu le bois à dron ami mine offre et d'emmenier noter à fait au bébé à moulin ami c'est au baraké chocolat mais d'emmen n'ayez mouaké l'envergne zéro au canne farmace au cangou n'est de l'écart sa fenêtre de la mer à wakikadja ni farmace au car en fait le bichet en courant moi c'est mon ami comme un ingénieur d'agriculture à la retraite chez un salaire baguinda ici je suis fait une parcelle ici comme mes voisins tous les riverains là sont venus pour pouvoir profiter du fleuve pendant la saison des pluies nous profitons de la crie vous voyez j'ai fait suivi du riz bon c'est vrai là il y est à partir du fleuve c'est la submersion non contrôlée j'ai exploité la parcelle il ya un peu longtemps donc j'essaie approximativement là où la crie va s'arrêter donc c'est pourquoi j'ai limité le riz à ce niveau il est arrivé une année bon c'est une année exceptionnelle une année exceptionnelle l'eau était allée juste derrière la dille en dehors de ça la crie rarement arrive à mes agri nous allons effectivement être victime d'une inondation mais pas une noyade ça c'est à ma réflexion je sais que le niveau avec le barrage d'amener il y aura sûrement une augmentation du niveau par rapport aux autres années il ya plus de peur que de mal à mon avis mais l'essentiel quand même la précision il faut il faut amener la franche la franche est submersible il faut la déterminer pour que les gens prennent les dispositions maintenant essentielle est amené mon mon nom d'un ange koulouye ambicule l'é현é pour l'année on nous venant à foutre comme l'opihtera de nez enfin m'aura bisse au bât nene pour tout le monde à coup boke et couبرat de vie J'ai fait la taille depuis un mois, ainsi que dans ce mariage, on a mis les papiers à la mamie, et a mis les papiers à la mamie, et l'on a mis le papier ! Il n'y a pas eu pas de bouche. Parce que c'est une femme qui a mis les papiers à la mamie, Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. C'est un peu comme ça. Quand on a fait des choses, on a fait des choses sacrées. Sacrées. On a fait des choses à faire. On a fait des choses à faire. On a fait des choses à faire. On a fait des choses. Aussi, il y en a fait des choses à voir. On a dit des histoires, des cemurs en pleine On en a un hommage à la haine, on a un hommage de l'hommage. On s'est écrite à la haine, il faut des fermiers. On a un hommage à la haine de l'hommage. C'est parti. 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 Il y a un peu de pantoumé. Si on a un naine de pantoumé, tu vas voir ce genre de pantoumé. Ce genre de pantoumé qui vous a un moment parce que je t'allais si vous aurez une autre chance. Si vous voulez quoi? Par contre, tu peux me verrouiller à boire une bonne façon. C'est une fois une fois des victimes pour Quealy, mais une fois a fait des des antisérables. Ainsi, Brigitte, qui a été du dix mois, vous pourrez m'arrêter et Moussoe. Vous ne vous dit pas de placer. Vous ne vous dit pas de placer. Une fois que je veux, je n'ai pas de placer. Nous avons commencé un peu la sensibilisation par rapport à ces problèmes de barrage avec la population. Nous savons que c'est en nous la jeunesse de leur faire comprendre que l'avantage que ces barrages vont nous donner, ça va nous créer de l'emploi. Ça peut nous donner la chance de faire ce que nous voulons, comme l'aéroculture, la fisculture et beaucoup d'autres activités. Donc c'est à nous maintenant de leur montrer que, vu ces inconvénients-là, il y a ces avantages-là aussi qui sont là. Les dynamiques socio-économiques existantes peuvent être d'importants moteurs de développement local. Portées par des personnalités entreprenantes, les initiatives identifiées sont nombreuses. Elles manquent cependant trop souvent de soutien et de suivi. Le développement durable ne peut s'entendre sans la protection de l'environnement. Un travail répété sera nécessaire afin de responsabiliser les populations et éviter que la croissance ne soit freinée par un environnement trop dégradé, nuisible pour la faune, la flore et la santé humaine. L'amélioration des systèmes de santé et d'éducation sera un défi majeur pour la zone du projet, tant la demande est importante et l'offre insuffisante. Il faudra répondre à l'accroissement de la population, qu'il soit naturel ou lié à l'immigration économique, par la construction d'infrastructures adaptées. L'émancipation, qui doit être au cœur du processus de développement durable, passe par la formation et l'appui économique ciblés. Il semble primordial de s'appuyer sur les jeunes et les femmes et de savoir écouter les savoirs empiriques locaux afin de les intégrer au développement de nouvelles activités économiques. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501